La colère et oubli, Hugo Micheron, les démocraties face au djihadisme européen, pris du livre Géopolitique, l'auteur est docteur en sciences politiques, maître de conférences à Sciences Po. Il a aussi enseigné à Princeton, USA, au département d'études du Proche-Orient. C'est une enquête minutieuse qui nous fait comprendre l'implantation du djihadisme en Europe. Au départ, il y a l'Afghanistan. Lorsque les Russes envahissent le pays en 1979, les pays à majorité musulmane s'émeuvent. Aidé par les Américains, les services pakistanais organisent la résistance, mais soutiennent en même temps les talibans anti-russes, le djihad. Et la guerre internationale est repensée, reconfigurée. Il nétera par une multitude de centres islamiques à Peshawar au Pakistan. Dans les années 1988-90, les terroristes endoctrinés se disperseront partout en Europe, mais aussi en Algérie. Pensons aux moines de Tibarim assassinés. En Angleterre, au Danemark, en Belgique, en France, etc. Ces extrémistes, dont aussi les Européens de souche convertis, impliqués dans des conflits lointains, vont trouver un intérêt à acclimater le djihad à l'Europe. Leur idée, c'est eux contre nous. C'est-à-dire, je fais allégeance à l'islam, j'aime ceux qui pensent exactement comme moi, et les autres, quitte à les exterminer, à commencer par tous les juifs, les chrétiens, assimilés au croisé, qui remonteraient au déclin initié au XIIe siècle en Occident de l'islam. Ainsi, dans toute l'Europe occidentale et au Sueza, des machines de prédication ultra s'activent, des mosquées se multiplient, se politisent. L'Ontre devient un Londonistan dans les années 90, mais aussi à Molenbeek, à Bruxelles. Et salafistes, djihadistes, frères musulmans, nés en 1921 en Égypte, grâce aussi à des idéologues nazis allemands, tous s'organisent, tissent des réseaux multiples, et on connaît la suite sanglante. En 1993, Al-Qaïda vise le symbole de la puissance financière américaine, un attentat raté autour Jumel fait 6 morts, 1000 blessés. On ne s'en souvient pas, c'est 8 ans, avant le 11 septembre 2001. D'abord minimisé par nos démocraties, nos opinions publiques, il faudra les attentats de Stockholm, Madrid, New York, Paris, Nice, Londres, Berlin, Bruxelles, les coups de poignards assassins aux enseignants d'histoire, au père Jacques Hamel, aux paroissiens de Notre-Dame à Nice, d'autres depuis l'apparition de ce livre, pour réaliser le péril extrême du djihadisme dans nos sociétés. Il y a eu, dit l'auteur, beaucoup d'erreurs. C'est quand on s'y attend le moins que les attentats nous frappent, il suscite la colère, puis vient l'oubli, d'où l'urgence pour nos sociétés de créer en leur sein des réponses légales, des anticorps intellectuels, politiques, religieux. Car, insiste Micheron, on n'éteint pas une idéologie uniquement par des répressions sécuritaires. A bien noter aussi que, tout en s'en disant hostiles, les djihadistes sont de fait des alliés des extrêmes droites européennes. Ce qu'ils veulent, c'est une société à feu, à sang, où chacun sera sommé de choisir son camp. Ils savent bien profiter de tous les droits humains dans nos démocraties, quitte à les nier. Pour l'instant, les sociétés européennes ont fait preuve d'une résilience, mais, citons l'auteur, « les démocraties européennes sont aussi solides que vulnérables, il serait hasardeux d'attendre la prochaine vague de terrorisme pour ressentir les électrochocs ». J'ajoute personnellement que la démarche du pape François, à la suite de Jean-Paul II et Benoît XVI, de s'adresser aux autres religieux comme leaders, n'est nullement périphérique, mais vitale dans le monde actuel. Plus qu'un dialogue des religions, il s'agit de fonder un chemin d'humanité, centré spirituel, en rejetant toute haine qui se justifierait par la religion. D'où le dialogue de Rome avec des religieux musulmans. Cette histoire du djihadisme européen est évidemment à connaître et faire connaître. Merci de votre attention et au mois prochain ! Sous-titrage Société Radio-Canada